Amis de la masse, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la phrase qu'on donne souvent « La moitié de ce que t'apprends en école de médecine est faux ». Et je te dis, il y en a même un qui montait à 80-90%. Et donc un sujet qui montre exactement ça, alors tu vas me dire, les femmes ménopausées, ça t'intéresse pas, mais en fait, si, il faut que tu t'y intéresses, parce que cela va avoir des répercussions sur toi un jour ou l'autre. Donc non pas parce que tu côtoies des femmes ménopausées, mais tu verras. Et là, typiquement, on est dans le... Alors, ce qui est faux, on dit d'abord qu'on t'apprend un truc, après on te dit que c'est faux, après le truc qu'on te dit exact, on te dit que c'est faux. Donc c'est vraiment un exemple emblématique assez incroyable et qui n'est pas polémique, on ne va pas entrer dans des polémiques... Là, c'est pas controversé... Enfin, si, c'est controversé, mais pas dans le mauvais sens, puisque c'est Jama qui t'en parle. Donc, ah, si, c'est Jama qui t'en parle. Utilisation de l'hormonothérapie ménopausique, c'est compliqué la traduction, chez les femmes ménopausées. Et alors, il se demande, quelle est la prévalence et les tendances de l'utilisation d'hormones de remplacement chez les femmes ménopausées aux Etats-Unis, de 1999 à 2020, donc avant Covid. Donc, dans cette étude transversale, 13 000 femmes, la prévalence estimée a diminué. Donc, au début, en 1999, ils étaient pratiquement à 27% et ils sont passés à 4,5% en 20 ans. Les baisses les plus importantes étant observées chez les femmes âgées de 52 ans à moins de 65 ans. Les femmes appartenant des groupes ethniques minoritaires... Bon, ça, c'est oublié, ils sont obligés de parler de ça. Mais bon, ce que je veux te montrer, c'est la chute. L'utilisation, donc, d'hormonothérapie a diminué. C'est plus une baisse. Diminué chez les femmes ménopausées aux Etats-Unis, de 1999 à 2020, avec des variations considérables dans les modes d'utilisation et les corrélations selon l'âge et le groupe ratio et ethnique. Donc, ça, c'est du blabla, mais je vais te lire les... J'ai essayé de trouver les moments les plus pertinents parce qu'il y a beaucoup de textes. Donc, l'hormonothérapie est le traitement de choix pour les symptômes de la ménopause et le traitement le plus efficace pour le syndrome vasomoteur et génitourinaire de la ménopause. Au plus fort de son utilisation à la fin des années 90, les prescriptions ont rapidement augmenté aux Etats-Unis alimentés par des études observationnelles montrant un effet protecteur sur les maladies coronariennes et les décès cardiovasculaires. On a vu récemment que c'était un des trucs qui augmentait l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé chez les femmes. Je crois que c'était 30% entre les utilisatrices et les non-utilisatrices. Donc, l'utilisation d'hormones de remplacement a cependant diminué rapidement en 2002 après l'essai Women Health Initiative. Cet essai a montré que les risques de santé associés à l'hormonothérapie l'emportaient sur les avantages. Est-ce qu'ils ne disent pas que les mecs se sont complètement plantés ? Regarde bien le vocabulaire. Des études récentes soulignent les nuances des risques donc de l'hormonothérapie avec des suggestions selon lesquelles les risques absolus d'événements indésirables dépendent de plusieurs facteurs, sans blague. Notamment l'âge du début et le moment par rapport à la ménopause. Le type d'hormones, la posologie, la durée et la voie d'administration ont conduit plusieurs sociétés nationales enfin en fait des groupes, des regroupements de médecins a publié des lignes directrices. Donc en 2022, le groupe de travail américain sur les services de prévention a recommandé de ne pas utiliser les hormones pour la prévention primaire des maladies chroniques chez les femmes monoposées tandis qu'une autre société il y a bien quelqu'un qui raconte n'importe quoi a recommandé d'adapter putain il faut adapter le traitement à la personne d'adapter le traitement d'adapter donc dans le traitement des symptômes de ménopause aux besoins de chaque personne. Mais où vont-ils chercher tout ça ? Ah les mecs, ils ont dû ils ont dû phosphorer pour en arriver là. Le groupe de travail américain sur les services de prévention a également souligné les lacunes dans la recherche notamment la nécessité de comprendre les avantages et les inconvénients comparatifs des différentes formules l'âge du début du traitement une lacune dans le débat actuel sur l'utilisation et la compréhension des tendances récentes et la prévalence de l'utilisation à notre connaissance. L'étude la plus récente sur la prévalence donc c'était 2010 par conséquent il n'existe pas de données récentes sur l'utilisation machin alors j'ai chopé plusieurs plusieurs trucs alors donc il parle des symptômes liés au comment ces symptômes non seulement donc liés à la ménopause altèrent considérablement la qualité de vie des femmes mais entraînent également un coût annuel estimé à 1,8 milliard de dollars en raison des résultats indésirables aux Etats-Unis des études sont nécessaires pour déterminer c'est incroyable d'autres études sont nécessaires et alors j'avais pris un autre truc donc l'hormonothérapie féminine demeure le traitement le plus efficace contre les symptômes de la ménopause des sociétés d'Amérique du Nord recommande principalement pour la prise en charge des symptômes vasomoteurs des symptômes génitourinaires et la perte osseuse c'est très à la mode de souligner ou de vouloir prévenir la perte osseuse puisque c'est associé avec l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé la perte osseuse liée à la ménopause mais pas pour la prévention des maladies coronariennes ou de toute autre maladie chronique elle recommande également de commencer donc le plus tôt possible avant 60 ans lorsque le rapport risque-bénéfice est favorable ainsi que d'utiliser la dose efficace incroyable incroyable la dose efficace la plus faible durant la durée la plus courte nécessaire pour gérer les symptômes et s'adapter à l'utilisation donc et d'adapter l'utilisation à chaque femme avec une réévaluation périodique incroyable mais incroyable ces gens sont extrêmement brillants il faut adapter le traitement et réévaluer périodiquement je suis ah je suis j'amame je suis tout émoustillé et comment c'est pas le mot que je cherchais mais ils sont vraiment très forts ces gens c'est pas le mot